Trop intelligent pour être heureux ? Un livre de Jeanne Siofachin publié en 2008 et qui encore aujourd'hui fait partie des meilleures ventes de sa catégorie. Il est très souvent cité en référence sur la thématique du haut potentiel mais aussi très souvent critiqué. J'ai donc naturellement eu envie de découvrir ce livre et dans cette vidéo, je te partage mon analyse, ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup moins apprécié et surtout ce qu'il me semble le plus important pour toi à retenir de ce livre. On est parti. Le premier constat que j'ai fait à la lecture de ce livre, c'est que le choix du titre Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué, ben en fait, c'est du marketing. C'est avant tout un titre provocateur et surtout intriguant. Mais ce choix marketing peut se révéler plutôt contre-productif. Premièrement parce que nombreuses sont les personnes qui peuvent littéralement se braquer face à un tel titre, un peu comme l'exprime ce témoignage. J'étais toute gênée à la caisse de la librairie quand j'ai acheté ce livre et maintenant c'est pareil au moment de faire la critique. Comme si tout le monde allait penser, mais pour qui elle se prend celle-là ? Elle pense qu'elle est plus maligne que les autres ? Alors que non, pas du tout. J'ai pris ce bouquin parce que j'étais intriguée par son titre et parce que souvent, je me suis dit que ma vie serait plus simple et plus heureuse si je me posais moins de questions et me faisais moins de nœuds au cerveau. Donc on voit bien ici qu'un des inconvénients de ce livre, c'est que pour peu qu'on ne se croit pas du tout intelligent ou par peur du regard des autres, il est plutôt facile de rejeter ce livre en se basant seulement sur la couverture et finalement de passer à côté du contenu. La seconde raison pour laquelle je dis que ce choix marketing peut se révéler être contre-productif, c'est finalement parce que ce titre induit en erreur. Puisque dans la problématique traitée par Jeanne Siofachin dans ce livre, il n'est pas du tout question d'être trop intelligent, mais il est question de personnes intelligentes différemment. Et cette espèce d'incohérence entre le titre et le contenu est pointée du doigt dans des critiques telles que celle-là. Elle dit que être surdoué, ce n'est pas être plus intelligent. Néanmoins, le titre s'intitule « Trop intelligent pour être heureux ». Soyez un minimum crédible. Et c'est effectivement une faiblesse de ce titre, puisque dans le contenu, l'auteur explique bien que la composante quantitative de l'intelligence, qui est notamment mesurée par le quotient intellectuel, le fameux QI, cette composante quantitative est très loin d'être le seul élément permettant de poser un diagnostic surdoué ou pas surdoué. Et enfin, la troisième raison pour laquelle je trouve que ce titre induit en erreur, c'est qu'on a tendance à le lire comme une affirmation. Trop intelligent pour être heureux. Alors qu'il s'agit en fait d'une question. Il y a bien un point d'interrogation. Et donc le titre peut laisser croire qu'il y aurait incompatibilité entre intelligence et bonheur, alors que non, pas du tout. Et dans le livre, l'auteur le dit bien. Il est tout à fait possible d'être surdoué et d'être heureux et épanoui. Donc je t'invite vraiment à aller au-delà du titre, qui comme on l'a vu n'est pas vraiment des plus adaptés, mais rentrons un peu plus en détail dans le contenu de ce livre. Le contenu du livre est basé sur un constat clinique que l'auteur fait en tant que psychologue clinicienne et psychothérapeute. Elle a créé de nombreuses structures, dont les centres Cogitose, qui sont spécialisés dans l'accompagnement des enfants, adolescents et adultes surdoués. Donc l'auteur connaît très bien ce public, on sent même une forme d'admiration pour leur complexité et leur potentialité et on la sent clairement passionnée par le sujet et par son métier. C'est d'ailleurs elle qui est à l'origine de la référence faite aux zèbres dans le but de se débarrasser des fausses représentations, des connotations négatives qui peuvent être associées aux termes surdoué, intellectuellement précoce, haut potentiel, etc. C'est un peu ce dont nous parlions au début de cette vidéo concernant le titre. Le terme « adulte surdoué » peut être difficile à assumer et peut créer une certaine gêne. Alors que la référence aux zèbres en tant qu'animal social qui se distingue des autres animaux de la forêt tout en étant difficile à apprivoiser par l'homme, etc. Ce terme est plus neutre et est aujourd'hui très largement utilisé pour désigner les atypiques. Une chose aussi que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur appuie son propos de nombreux exemples et témoignages de patients. C'est même assez perturbant parce que si tu as un profil atypique, il est fort probable qu'en lisant ce livre, tu aies l'impression que l'auteur est en train de parler de toi, en train de décrire tes comportements, même en train de décrire des points entiers de ta vie. Ce livre a aussi finalement un aspect assez réconfortant puisque en tant qu'atypique en quête de sens, tu t'es très probablement toujours cru un peu anormal alors qu'à travers la lecture de ce livre, tu constates que tu es très très loin d'être seul à avoir tous ces doutes, à te poser ces nombreuses questions, à ressentir cet inconfort et à souffrir peut-être de ce décalage par rapport aux autres. Voici par exemple 4 extraits que je trouve particulièrement intéressants pour mieux comprendre qui sont vraiment ces adultes surdoués. C'est l'origine de la confusion. Pensez que celui qui réussit brillamment est forcément surdoué. Alors que l'on mélange deux caractéristiques distinctes. Le brillant bosseur est celui qui possède une grande intelligence, mais une intelligence adaptative. Une forme d'intelligence semblable à celle de tous. Seulement différente en quantité et non en qualité. Le brillant bosseur a une intelligence quantitativement supérieure, mais qualitativement identique. De plus, avec cette intelligence adaptative, il saura l'optimiser en travaillant pour en faire une force de réussite exemplaire. Mais ces brillants bosseurs se distinguent des surdoués par leur facilité à utiliser leur potentiel, dont les formes adaptées conviennent bien à notre société. À côté, la nature plus échevelée, désordonnée, brouillonne, intense, tumultueuse de l'intelligence du surdoué, rend son formatage plus difficile. Pour lui, le combat, c'est lui-même d'abord. C'est parvenir à apprivoiser, dompter, canaliser sa pensée et sa compréhension tentaculaire du monde en un courant linéaire et concentré, tout en apaisant les aspérités les plus sensibles et douloureuses de sa sensibilité. C'est son premier défi. Après, seulement après, il pourra s'interroger sur comment faire avec le monde, comment répondre aux attentes, comment réussir lui aussi. Il faut comprendre que le surdoué se contient beaucoup. Il tente de mettre à distance toutes ces émotions qui l'assaillent en continu. Très vite, il est touché, blessé. Une remarque anodine, un mot rapidement employé, une phrase négligemment formulée vont déclencher des bouffées d'émotions que le surdoué, dans un premier temps, essaie de canaliser, d'intellectualiser, de minimiser. Il tente de faire baisser la charge malgré les larmes qui montent, la colère qui gronde. Mais, si la situation de pression émotionnelle se prolonge, alors toutes les digues craquent et l'intensité émotionnelle emporte tout, à l'image d'un tsunami dévastateur. La lucidité exacerbée sur le monde et sur les autres rend difficile la sérénité intérieure. Être lucide sur les autres, c'est d'abord être lucide sur soi. Les surdoués s'auto-analysent sans aucune concession et perçoivent chacune de leurs failles, de leurs limites, de leurs plus petits défauts. La conquête narcissique leur est ainsi plus difficile. Ils portent souvent sur eux-mêmes un regard impitoyable et ont du mal à s'aimer. Un surdoué peut vraiment donner l'impression d'être idiot tellement il peut parfois réagir, prendre des décisions de façon irréfléchie, le plus souvent face à de faibles enjeux. En mode veille, il répond, prend une décision superficielle ou pire, à côté. D'où de nombreuses méprises et des conflits inextricables. Très difficile en effet de comprendre et d'accepter que cet être intelligent et sensible ait pu agir, intervenir de façon aussi inadaptée. On ne peut pas arriver à le croire. Souvent, le surdoué cherchera à vous persuader qu'il ne l'a pas fait exprès, qu'il n'a pas pensé aux conséquences, qu'il n'avait pas très bien compris et aussi surprenant et déroutant que cela puisse paraître, c'est vrai. Ce qui peut conduire à des impasses de communication. L'autre ne peut entendre une vraie semblance pareille et insiste. Alors, le surdoué, à bout d'arguments justifiables, quitte le combat. Il se ferme, ne dit plus rien, fuit. Il ne sait plus ce qu'il faut dire et préfère se souscrire à la confrontation par impuissance à l'affronter. Il n'a pas d'argument valable, lui le sait, mais l'autre ne peut l'admettre. Alors, j'aurais aimé te partager encore beaucoup d'autres extraits tellement le contenu de ce livre est riche concernant la description du fonctionnement intellectuel et émotionnel du surdoué. Donc, vraiment, si tu te sens bizarre, si tu te sens en décalage et que tu es à la recherche d'explications sur qu'est-ce qui diffère vraiment par rapport aux autres et pourquoi, alors je t'encourage vivement à lire ce livre qui t'apportera des réponses. Et je t'encourage aussi si ce n'est pas encore fait à t'abonner à la chaîne sur laquelle je réponds aux différentes questions que je reçois concernant les zèbres et autres profils atypiques. Mais ce livre trop intelligent pour être heureux n'a malheureusement pas que des points positifs. Donc, voyons maintenant ce que j'ai beaucoup moins apprécié concernant ce livre. Le premier point que j'ai beaucoup moins aimé dans ce livre c'est que finalement le contenu est tellement détaillé qu'il m'a par moments donné l'impression d'être vraiment trop répétitif. Le livre fait 320 pages. Je ne suis pas une grande lectrice et donc même si j'ai appris à apprécier la lecture, j'ai vraiment trouvé ça trop long. Parce que finalement, l'auteur décrit certains aspects tellement banals de la personnalité qu'un peu tout le monde en particulier toutes celles et tous ceux qui se sentent profondément différents peuvent se reconnaître à un moment ou un autre dans cette description. Et donc se croire surdoué alors que non, pas forcément. Et c'est ce qu'exprime par exemple ce commentaire. Paradoxalement, ce livre m'a fait rire. Il me semble que n'importe quel lecteur en déduirait qu'il est lui-même surdoué. Comme par hasard, l'auteur travaille pour une organisation qui vend des prestations payantes incluant les tests de QI et l'accompagnement des aigres. Et si c'était elle la surdouée en marketing ? Alors oui, c'est pas faux. Et en plus, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que chaque surdoué reste différent. Donc, comme toujours, il est difficile de faire des généralités. Il faut noter aussi que l'auteur ne mentionne pas du tout dans ce livre les différents troubles qui peuvent être associés au haut potentiel, tels que les troubles d'IS, les troubles de déficit de l'attention, le syndrome d'Asperger, etc. Et d'autre part, de nombreux traits de caractère se retrouvent, bien entendu, à la fois chez les surdoués et chez les non-surdoués. Ce qu'il y a de différent chez les surdoués, c'est qu'il y a rarement de demi-mesures. Les choses sont vraiment vécues de façon plus intense et absolue. Le second point qui m'a vraiment beaucoup gêné à partir d'un moment, c'est le pessimisme du livre. Pour illustrer cela, regardons un peu son sommaire pour mieux comprendre comment le contenu est structuré. Être surdoué, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-il essentiel de s'intéresser à l'adulte surdoué ? Ensuite, un chapitre assez long qui reprend des éléments clés de son livre précédent, de l'enfance à l'âge adulte, la difficile construction de soi. Ensuite, se découvrir surdoué, une personnalité aux facettes inattendues et un très gros chapitre, le chapitre 6, de la difficulté d'être un adulte surdoué. Ensuite, viennent deux chapitres un peu focus, du côté des femmes et les couples qui se ressemblent s'assemblent. Et enfin, enfin, au chapitre 9, et ceux qui vont bien et le chapitre 10, comment faire pour aller bien ? Et puis, on revient au chapitre 11, quand rien ne va plus. Alors, juste là, ce que l'on peut remarquer, c'est que seuls les chapitres 9 et 10 parlent des zèbres qui vont bien ou proposent des solutions, justement, pour aller bien. Mais, à part ça, tout le reste du livre dépeint finalement une réalité plutôt sombre du ressenti et du vécu des zèbres. Et autre chose qui me semble dommage avec cette structure, c'est pourquoi revenir à une note négative avec le chapitre 11, quand rien ne va plus. Ça aurait peut-être été préférable, par exemple, de terminer sur le chapitre 10. Alors, l'explication vient peut-être du fait qu'en tant que psychologue clinicienne, l'auteur voit en consultation principalement les zèbres qui vont plutôt mal. Mais c'est quand même un point qu'il me semble important de soulever puisqu'il s'agit là d'un livre très grand public et qui est censé apporter justement des réponses à celles et ceux qui s'interrogent sur leur possibilité d'accéder à davantage de bonheur. Donc certes, le contenu aide à mieux comprendre toute la complexité qui se joue dans le fonctionnement neuropsychologique du surdoué et les souffrances que cette complexité peuvent générer à la fois pour lui-même et aussi pour son entourage. Mais le risque, c'est d'enfermer le lecteur dans son malaise finalement et de le laisser sur sa faim est comme impuissant. Puisque la part optimiste de ce livre qui apporte véritablement des pistes de solutions en dehors des solutions faites-vous tester et accompagné par un psychologue spécialiste du sujet et j'imagine que vous savez très bien où les trouver, n'est-ce pas ? Ben à part ça, il faut avouer que les perspectives optimistes sont assez réduites dans ce livre. Et donc justement, je te propose de faire un focus sur les pistes de solutions qu'un profil atypique peut tirer de ce livre pour se sentir plus heureux. Le premier levier, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et c'est pourquoi à la question « Est-ce vraiment important de savoir si on est surdoué ? » Jeanne Siofachin répond « Oui ». On peut être un adulte surdoué épanoui bien dans sa vie quand on a pris possession de soi-même et que l'on se sent confortable avec ce que l'on est. Être surdoué comporte des organisateurs spécifiques de personnalités que l'on ne doit pas subir passivement voire douloureusement mais que l'on doit se réapproprier pour devenir notre propre guide éclairé sur les chemins de la vie. Sur ces points, je suis totalement d'accord. Mieux se comprendre, mieux se connaître, c'est pouvoir mieux s'aimer, c'est pouvoir s'améliorer continuellement, pouvoir faire de meilleurs choix pour soi-même et vivre selon ses propres règles. Et c'est donc naturellement augmenter son niveau de bonheur. Le deuxième levier d'action pour te sentir plus heureux, c'est de travailler en conscience sur ta construction identitaire. Donner du sens à ton passé pour développer une image positive de toi-même. Augmenter ton niveau d'estime, de confiance en toi et développer ton sentiment de responsabilité et de contrôle sur ta vie à travers des choix clairs et en accord avec tes besoins et ton système de valeurs. Le troisième levier pour réussir à être heureux malgré ce fonctionnement différent, malgré cette intelligence différente, finalement, elle s'applique de la même façon aux personnes normales, aux normaux pensants. puisqu'il s'agit d'augmenter ta capacité à relativiser, augmenter ta capacité à faire la part des choses pour revenir à l'essentiel, revenir à ton essentiel et te permettre ainsi de ressentir un peu plus chaque jour davantage de satisfaction que de frustration. Et enfin, le quatrième levier, c'est finalement de prendre toutes ces spécificités de fonctionnement qui font que tu te sens parfois si différent des autres et de transformer ces spécificités de fonctionnement en véritable force et en opportunité. Apprendre à exploiter et à optimiser le fait qu'en tant que surdoué, tu as une prédominance de ton cerveau droit. Tu peux donc en profiter pour amplifier ta créativité, ton empathie, ton intuition, etc. Tu peux aussi travailler avec des outils et des méthodes adaptées à ton fonctionnement, tels que le mind mapping, par exemple, pour mettre à profit ta rapidité de traitement des informations, ta pensée en arborescence et pour t'aider à structurer ton raisonnement et ta communication. Et enfin, tu peux utiliser, tu peux exploiter ton hypersensibilité, ton idéalisme, ton envie continuelle de sortir du cadre, de repousser sans cesse les limites de l'impossible, etc. pour finalement, pour innover, pour contribuer différemment et apporter plus de beau, plus de paix, plus de justice et d'humanité dans ce monde. Donc, la vraie question à laquelle ce livre peut t'aider à répondre, c'est « Es-tu trop différent pour être heureux ? » Et j'espère que cette vidéo t'aide à répondre non à cette question. Choisis au contraire de voir ton intelligence, ton fonctionnement différent, comme de formidables invitations à inventer ton propre bonheur pour mieux le partager avec les autres. Et si tu te demandes par quoi commencer, tu peux déjà commencer par faire le point sur ta vie. Ça te permettra de clarifier ce qui compte réellement pour toi aujourd'hui, quelles sont donc tes vraies priorités et c'est déjà le premier pas pour te permettre de te construire une vie dans laquelle tu te sens plus libre et plus épanouie. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets juste ici et je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao !